Maman, est-ce que je suis meilleure au bar que Bingo ? Eh bien, tu as deux ans de plus qu'elle, Bluey. Est-ce que je suis meilleure que Judo ? Je dirais que tu es aussi douée que Judo. C'est pas vrai. Judo ne sait même pas sauter une barque comme ça ou retourner en arrière. C'est vrai, mais elle y arrivera un jour. Mais est-ce que je suis meilleure qu'elle aujourd'hui ? Bluey, amuse-toi, ce n'est pas une compétition. Qu'est-ce que tu veux dire ? Approche. Est-ce que je t'ai déjà raconté ce qui s'est passé quand tu as fait tes premiers pas ? Oh non ! Eh bien, tout a commencé quand tu n'étais encore qu'un bébé. Vas-y, Bluey. Retourne-toi. Retourne-toi. Tu as appris à te retourner très tôt. Vendée ! Elle s'est retournée ! Elle s'est retournée ! Elle n'était pas censée y arriver avant longtemps. Oh, bravo, ma fille ! Attends, mais j'étais où, moi ? Tu n'étais pas encore née, ma chérie. Ouh, j'étais invisible, alors ! Tu étais fière de moi parce que je me suis retournée très tôt ? Oui. J'étais un peu trop fière, d'ailleurs. Je crois même que j'avais tendance à me vanter. Oh, super ! Je n'avais jamais vu un bébé se retourner aussitôt. C'est impressionnant. Oui, je sais. Cet enfant est exceptionnel. Mais un jour, pendant la réunion des mamans, c'est vrai qu'elle est encore très jeune, mais elle s'est retournée. Oh, comme tu es brillante, Bluey ! Oh, elle est assise ! Elle a réussi à s'asseoir ! Oh, bravo, Judo ! Tu as réussi à t'asseoir toute seule comme une grande ! Oh, ça alors ! Elle est très jeune pour réussir à s'asseoir toute seule ! Oh, oui, mais vous savez, ce n'est pas une course ! Bien sûr que si, c'était une course ! Une course de bébé ! Cet épisode de Bluey a pour titre « La course des bébés » ! Je ne sais pas ce qui m'a pris, mais j'étais déterminée à te faire faire tes premiers pas avant la mère de Judo. Je veux dire avant Judo. Et voilà, bravo ! Oh, tiens-toi droite ! Bandy, elle est assise ! Hein ? Aouh ! Beau travail ! Tu t'es beaucoup entraînée, et tu as fini par réussir à te tenir en position assise ! Bluey, tu sais t'asseoir ! Judo ! Oh, c'est pas vrai ! Je n'arrive même plus à la suivre ! Judo a marché à quatre pattes avant moi aussi ! Judo t'a battu encore une fois ! Et toi, qu'est-ce que tu as fait pour régler ce problème, alors ? J'ai fait de mon mieux, je crois. Qu'est-ce que c'est que ça ? Allez, viens, Bluey, viens voir, maman ! Tu vas y arriver ! Tu vas y arriver ! J'y suis arrivée ? Pas exactement. Tu sais pourquoi j'ai plutôt voulu rouler ? Non, je n'en ai aucune idée. Tu n'es pas née avec un mode d'emploi. Le docteur a dit qu'il ne fallait pas s'inquiéter. Certains bébés roulent avant de marcher à quatre pattes. Mais je ne voulais pas m'en contenter. 99 bouteilles de lait sur le mur. Ah ah ! C'est amusant de marcher à quatre pattes ! Oh, comme c'est rigolo de marcher à quatre pattes ! C'est même encore plus rigolo que deux rouleaux ! Mon genou ! Est-ce que je l'ai fait ? Bluey a marché à quatre pattes ? Pas exactement. Viens, Bluey, tu vas y arriver. Avance jusqu'à moi ! Oui ! Tu te déplaces sur les fesses ! Je me déplaçais sur les fesses ? Tu as choisi cette technique. Tu as préféré avancer en restant assise. Wouhou ! Brac en Bluey ! Pendant ce temps-là, Judo se mettait debout en s'accrochant au mobilier. Ça, c'est la dernière étape avant de marcher seule. Et moi alors ? Je me promenais sur les fesses et tout ? En tout cas, tu ne gagnais pas la course des bébés, c'est sûr. Le docteur a dit qu'il ne fallait pas s'inquiéter. Certains bébés se déplacent sur les fesses avant de marcher à quatre pattes. Mais je n'allais pas m'en contenter. Tu vois, c'est rigolo, tu trouves pas ? Ça donne envie de marcher à quatre pattes, non ? Elle a fini par le faire ? Oui ! Hourra ! À l'envers ! Bip, bip, bip ! Le docteur a dit qu'il ne fallait pas s'inquiéter. Mais mamie n'allait pas s'en contenter. Si tu arrêtais de n'en faire qu'à ta tête, un peu d'huile d'olive sur les genoux, et ça fera l'affaire. Comment est-ce que l'huile d'olive va... Oh, ma salaire ! Maman, qu'est-ce que tu fabriques ? Si elle ne peut pas marcher à quatre pattes, elle sera obligée de marcher. On n'a plus le droit de faire ce genre de choses. Je vais mettre un peu de terre sur le sol aussi. Oh, ils sont passés où ? Votre mamie a des méthodes anciennes. Cela dit, ce n'était pas important. Judo avait gagné la course des bébés. Oh, pas de chance ! Tu étais en colère contre moi parce que j'ai perdu la course ? Non, bien sûr que non ! Tu sais, il y a toujours une première fois à tout. On doit tous apprendre. C'est juste que... J'avais l'impression de tout faire de travers. Tu ne vas pas à La Réunion aujourd'hui ? Elle est très mignonne, cette casquette. On dirait qu'il est né avec. Mais un jour, la maman de Coco est venue me voir. Bonjour, Chili. Bella ! Oh, bonjour. Je suis désolée, c'est vraiment la pagaille ici. On a discuté pendant un moment et elle m'a montré une photo. Ce sont tous tes enfants ? Oui. Je croyais que Coco était ta première. Non, au total, j'ai huit enfants. Attends, non, neuf ! Je ne m'en doutais pas du tout. Waouh ! Tu dois savoir plein de choses sur les enfants. Oui, bien sûr. Et il y a quelque chose que tu dois savoir. Quoi donc ? Tu t'en sors très bien. Ce sont des larmes de joie, maman. Oui. Parce que je suis heureuse, mon cœur. À partir de cet instant, j'ai décidé de faire les choses à ma façon. Oh, oui ! Blue a gagné ! Félicitations ! C'est très bien, Judo. Tu es une grande fille. Alors, est-ce que Blue a fini par apprendre à marcher un jour ? Oui, chérie. Ça s'est passé dans la cuisine. Pourquoi j'ai décidé de marcher dans la cuisine ? Je n'en sais rien, mon cœur. Certainement parce que t'as vu quelque chose que tu voulais. C'est parti. Merci. C'est parti. Sous-titrage ST' 501